Musique Alors le lieu dans ce film est très important. Ça se passe dans une espèce de loft il me semble, devant de grandes baies vitrées. Et pendant tout le film, on est piégé avec l'acteur principal devant ces baies vitrées qui font comme toile de cinéma. C'est très important pour l'intrigue. Ce côté piégé. Ce côté piégé et le côté de voyeurisme. Alors au départ, on est devant un couple très mal assorti. Une jeune femme qui se complaît dans des journaux féminins. Journaux féminins. On le sent qu'il lui reproche plus ou moins. Elle est très sophistiquée. Et nous avons un homme qui est... D'où elle s'occupe. D'où elle sent vraiment le vouloir. Il est bloqué dans une chaise face à cette immense fenêtre qui donne sur d'autres appartements. Et... Il est bloqué. Il est bloqué parce qu'il a une jambe dans le plâtre. Accident très banal mais... C'est peut-être un homme actif, etc. On sait les causes de l'accident. Je ne crois pas. Je ne m'en souviens pas. En tout cas, il en a pour longtemps. Et elle, elle n'est pas toujours là. Il s'installe une situation un peu d'ennui. Il est face à cette fenêtre. Il commence à regarder un peu ce qui se passe en face. Alors on voit de la vie quotidienne avec tout ce qu'elle peut avoir de passionnant quand on s'y penche un peu. Une femme avec son chien. Il s'y manège. Je crois qu'il y a quelqu'un qui descend des... qui descend des victoires et dans un panier ou qui les remontent. Quelqu'un va faire les courses pour une femme. Non, c'est ça. Elle descend son chien par un panier. Elle doit être dans un étage comme ça. Et elle met le chien dans le panier et elle le descend. Il me semble qu'à un moment donné, elle remonte des courses aussi. Comme un âge qui peut devenir très passionnant quand tu es bloqué. Mais on ne voit rien de spécialement marre. Pas d'épargne, il me semble. Il observe aussi un homme qui a un étrange manège et il finit par soupçonner que cet homme a tué sa femme. Alors comment ça débute ? Je ne m'en souviens pas. Il les entend peut-être se disputer ou il les voit se disputer plutôt puisque tout passe par le regard. On ne entend rien de ce qui se passe dans l'en face. Tu ne crois pas. Je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas. Et en tout cas, le doute s'installe. Mais c'est très lent, il me semble. Le rythme est lent ou le doute ne m'en souviens pas ? On sent que l'ennui participe beaucoup. L'envie qu'il se passe quelque chose. Donc il y a du doute aussi pour le spectateur. En fait, on est pris avec lui et on est pris dans ce piège qu'on ne peut pas aller vérifier non plus. Et qu'on est aussi dans l'ignorance de ce qui se passe. Bref, il voit une scène qui lui paraît violente ou ambiguë ou... en tout cas assez étrange. ou une succession de scènes ou une succession de scènes qui lui paraît assez étrange pour avoir des doutes. Et finir par penser qu'un homme, en face de chez lui, a tué sa femme. Il en parle vaguement à cette femme qui vient lui rendre visite. qui est plus ou moins à sa campagne. Et à un moment donné, le doute est tellement énorme qu'à un moment où l'homme d'en face est parti, il lui demande où elle décide d'aller dans cet appartement. Là, on voit tout de très très loin. Elle y va ? Elle y va. On la voit dans une pièce en train de fouiller. On voit très clairement ce qui se passe. Mais il n'a aucun moyen de la prévenir qu'en fait, l'homme est en train de monter les escaliers. Il arrive, on le voit, qui commence à... Et donc, la angoisse, forcément. La caméra quitte jamais son appartement à lui. Je ne sais même pas si elle se rapproche en fait. Ça fait vraiment un grand cinéma dans mon souvenir. C'est-à-dire, écran cinéma mais avec une caméra peu mobile parce qu'on est piégé avec cet homme dans son loft qui voit ça de très loin, qui commence à avoir peur pour elle et qui ne peut pas bouger. Et c'est assez fascinant. Et alors, on la voit, je me souviens d'une scène où on la voit dans une pièce éclairée. La pièce d'à côté s'allume et l'autre homme est là. Et elle n'a aucun moyen d'échapper à ce qui va fatalement arriver, à savoir, elle va le rencontrer dans son propre appartement. Sachant que c'est potentiellement un assassin. Alors... Voilà. en substance, c'est tout, il me semble. Il ne se passe plus rien. Il se passe sûrement quelque chose, oui. c'est-à-dire... C'est-à-dire... Quoi ? J'ai peur d'inventer la suite, en fait. Mais bon, je vais vous dire ce que je crois. à savoir, il l'attaque et... je me demande s'il n'a pas vu enterrer quelque chose dans le jardin à un moment donné, quand même. Ou partir avec un grand sac. et à la fin, à la fin, il accepte qu'elle lise des journaux féminins. Sous-titrage ST' 501